... Je suis en charge avec toute une équipe autour de moi de gérer les manifestations, le centre de promesses, la récolte des fonds et la remontée des fonds qui vont être collectés pendant le 18e Téléthon. Les activités sont réparties sur l'ensemble du territoire. La partie forte, c'est effectivement le 8 et le 9, puisque c'est là où on aura le centre de promesses qui sera installé à l'hôtel de ville de Nouméa, avec le numéro 3637, que tous les Calédoniens connaissent maintenant, puisque ça fait 18 ans qu'on fait le Téléthon de Nouvelle-Calédonie. Donc le 3637, il suffit d'appeler ce numéro-là et là vous aurez un opérateur au téléphone qui vous répondra, qui vous donnera la marche à suivre pour faire votre don. Les promesses de dons, on peut les faire par téléphone, mais est-ce qu'on peut les faire aussi sur place ? Ça existe ? Alors oui, on peut faire les promesses de dons aussi, on peut faire des dons sur place, puisque tous les Lyons Club de Nouméa et du Grand Nouméa, et y compris Ambrousse, vont se mobiliser et seront en place dans toutes les grandes surfaces, au marché, à Savexpress, pour collecter les dons des gens qui ne voudront pas téléphoner. C'est un beau geste pour les malades, puisque l'argent récolté sert pour plus de 80% à la recherche et à l'aide aux malades, donc c'est quand même important, ce n'est pas de l'argent qui est dépensé n'importe comment. Ce sont des bénévoles, c'est toute une pannelle de gens qui veulent participer au Téléthon et qui font des manifestations, qui organisent des collectes, des ventes de gâteaux dans les écoles, dans les collèges, on en a sur la côte Est, on en a sur la côte Ouest, partout. Les grands moments qu'on peut trouver ? Les grands moments du 8 et 9 font surtout être, ça va se passer à Lanzbata, au faré de Lanzbata, puisqu'on a la fête du Téléthon Gourmand, où là vous avez tout un panel de gens qui seront là pour vous accueillir, vous vendre des viennoiseries, vous restaurer, il y aura des animations, il y aura des gens qui font des présentations, donc c'est la grande manifestation du 8. On a plein de manifestations, il y a une démonstration de capoeira également, les splenades de la promenade. Donc vous voyez, on a tout un tas de manifestations, et ça se continue encore, puisque le week-end du 14 et du 15, le 14, il y a les Lumières de l'espoir qui ont lieu au Mont-d'Or, c'est une genre de table de l'amitié organisée par le Lyon Strip de Diciosa, et le 15, il y a au tournoi Tennis Club d'Auteuil, qui organise également une grande fête pour le Téléthon. Les Calédoniens, jouent-jeux, participent, sont solidaires justement ? Oui, les Calédoniens sont solidaires, l'année dernière, on a récolté 17 millions, et depuis 18 ans, c'est une moyenne d'entre 17 et 20 millions par an que l'on récolte, parmi la première année en 1995, où nous avions récolté 30 millions, mais depuis c'est entre 17 et 20 millions, donc les Calédoniens sont généreux, et ils comprennent à quoi sert l'argent qu'ils donnent pour le Téléthon, et ils savent que de toute façon, ça peut servir à tout le monde. Comment on met tout ça en place ? Ça va être le 26e Téléthon en métropole, donc il y a une transparence totale, chacun peut savoir à quoi servent les dons, on peut savoir que par exemple, plus de 80% des dons vont à la recherche médicale, c'est-à-dire la recherche des maladies, des médicaments pour les maladies rares, pour tout ce qui peut servir, donc ça va beaucoup plus loin que les maladies, la myopathie pour laquelle c'était parti au départ, puisque maintenant, toutes les recherches qui ont eu lieu, servent à toutes les maladies, les cancers, le sida, les maladies des yeux, du cœur, et tout, donc ça veut dire, les gens ont compris que les dons qu'ils faisaient, servaient vraiment à quelque chose. On sait que c'est une grosse organisation, c'est beaucoup de bénévoles, ça se prépare comment un Téléthon ? C'est des mois à l'avance ? Oui, je veux dire que quand on finit un Téléthon, on est presque attaqué le suivant, puisque nos premières réunions se passent en principe autour du mois de mars-avril, et tous les mois, on a une réunion pour mettre en place, pour faire appel aux personnes, aux associations qui voulaient se présenter pour faire des manifestations. Donc depuis, je dirais que c'est en continu, nous, on n'a pas beaucoup de temps, le temps qu'on remonte les dons, et qu'on les fasse repasser en métropole, on repart sur le prochain Téléthon. Un petit message pour les Calédoniens, c'est bien le 36-37 ? Alors le 36-37 sera ouvert de samedi matin à 8h jusqu'à 22h, et dimanche de 8h jusqu'à 20h. Je vous invite tous à venir faire un don par téléphone au 36-37, de répondre également favorablement aux gens qui vont vous solliciter aux portes des grandes surfaces, Marché, Savexpress et autres endroits. Sachez que chaque fois que vous ferez un don pour le Téléthon, on combattra la maladie, on fera avancer la guérison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501